Sandrine Bonner a commencé sa carrière en étant figurante dans la boum et dans les sous-doués avant de tourner en 1982 dans A Nos Amours, long métrage qui va la révéler. Ayant désormais passé le cap des 55 ans, la comédienne a expliqué comment elle gardait sa bonne mine malgré le temps qui passe. Actuellement à l'affiche du film Le Mangeur d'âme réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Mori, Sandrine Bonner a répondu aux questions des journalistes de gala à propos du temps qui passe et de la chirurgie esthétique. Âgée de 56 ans, l'actrice a d'ailleurs révélé qu'elle n'avait jamais vraiment senti l'âge la freiner dans sa carrière au cinéma. On aborde souvent la question de l'âge pour les actrices. Ressentez-vous des différences à la cinquantaine dans le déroulé de votre carrière ? Lui demandez nos confrères, pas vraiment. Je joue des femmes de mon âge, ce qui est naturel. Ça ne me gêne évidemment pas parce que je n'aille jamais appuyer mon image sur le côté sexy ou le glamour. Ce qui me plaît si est-il que je reste très à l'aise avec mon corps. J'ai beaucoup dansé et mon corps est là, toujours souple et pour l'instant, il n'est pas fatigué. Je peux compter sur lui. D'ailleurs l'idée d'une comédie musicale, ça m'amuserait beaucoup a-t-elle confié. A la question de savoir si la maman de Jeanne, sa fille aînée, née en 1994 de son couple avec le regretté William Meurthe, et d'Adèle, née en 2004 fruit de son amour avec Guillaume Laurent, a eu recours à la chirurgie esthétique, la comédienne répond en toute sincérité qu'elle a opté pour quelques techniques dermatologiques. J'essaye d'avoir bonne mine. Je fais un peu de laser ou de mésothérapie. Je ne porte aucun jugement sur celles qui font du Botox. En revanche, si est-il une chose que je vois tout de suite. Le Botox est un produit qui met les muscles au repos, il les paralyse. Il ne permet pas de faire plus jeune. On a son âge quoi quoi ne fasse. L'expressivité du visage, s'y estime mon métier, ma matière, je ne veux pas la perdre. Je ne suis pas mannequin. A-t-elle indiqué.Sandrine Bonner au cinéma désormais en couple avec Eric Troufaz, Sandrine Bonner joue actuellement dans Le Mangeur d'âme aux côtés de Virginie Ledoyen et Paul Ami. Le Pitch. La commandante Elisabeth Gardiano est chargée d'aller enquêter sur un double meurtre d'une rare brutalité dans une petite commune des Vosges. Sur place, elle rencontre le capitaine de gendarmerie Franck de Roland qui fait face à une série de disparitions d'enfants. Impuissants face à un village hostile, ils vont être contraints d'unir leurs forces pour découvrir la vérité, une vérité terrifiante empreinte de légende occulte. Form. 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 Sous-titrage ST' 501